Samedi 22 juin 2024, merci d'être avec nous, il est 13h, c'est parti pour la première édition de la mi-journée, donc voici le sommaire. Faire de la politique autrement, Amoudouba s'engage dans cette voie, le candidat malheureux à la présidentielle de mars 2024 s'assigne la responsabilité de pacifier l'espace public. Dans une déclaration rendue publique, l'ancien premier ministre invite ses souteneurs à incarner une opposition démocratique et républicaine. Bilan opération Tabaski 2024, plus de 38 000 moutons invendus sur l'ensemble du territoire national. Les éleveurs se plaignent, d'après eux, il y a eu plus de moutons qu'il n'en fallait pour approvisionner le marché. Certains ont décidé de rester encore quelques jours dans les points de vente, c'est le cas des éleveurs venus de la sous-région. Sur l'international, au moins 22 personnes ont été tuées et 45 autres blessés lors de tirs ayant endommagé le bureau du comité international de la Croix-Rouge à Gaza, qui est entouré de centaines de personnes déplacées, d'après Radio France Internationale. Telles sont les grandes lignes à développer au cours de cette présente édition. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. C'est une nouvelle manière de faire de la politique au Sénégal. L'ancien premier ministre veut faire de l'espace politique une définition de stratégie, de projet et de programme dans le but de construire une société équilibrée. Plus de détails avec Moumar Sissé. Enfin des mots politiques depuis la dernière présidentielle. Amodouba, l'ancien premier ministre et candidat à la dernière présidentielle, s'est enfin exprimé devant le peuple sénégalais. Après sa défaite, Amodouba décide de poursuivre l'aventure politique. L'ex-premier ministre fait face à sa nouvelle responsabilité intitulée dans sa lettre envoyée aux Sénégalaises. Toutefois, Amodouba n'a pas donné davantage de détails sur les contours et les orientations de ce nouveau cadre politique, ni sous son avenir au sein de l'Alliance pour l'art du public, mais a proposé à ses compatriotes de s'assigner une nouvelle responsabilité ayant pour but de bâtir une société équilibrée. L'ancien premier ministre souligne à cet égard la nécessité de faire de l'espace politique un lieu apaisé, un cadre de confrontation d'idées, de définitions, de stratégies, de projets et de programmes dans l'unique but de construire une société équilibrée pouvant offrir à chaque citoyen les moyens de vivre heureux et de participer activement à la vie de la communauté. Pour arriver aux résultats attendus, Amodouba estime que le Sénégal doit offrir l'exemple d'un service public de qualité dans lequel la sécurité alimentaire, la santé, l'éducation, l'eau et l'électricité, l'emploi, le logement et le cadre de vie, la sécurité, la mobilité, la culture, la communication ne sont plus en luxe, mais des standards minimaux adossés aux droits imprescriptibles de chaque citoyen. Il souligne que notre pays a tous les atouts pour relever un tel défi par une culture de l'entrepreneuriat, de sa jeunesse, par le dynamisme et l'engagement des femmes, par l'intelligence et l'expertise de ses fils à l'intérieur et dans la diaspora pour la robustesse de son architecture institutionnelle et par sa crédibilité sur la scène internationale. La conviction de l'ancien Premier ministre est qu'il est possible de porter le lourd poids de cette nouvelle responsabilité sur ses épaules et réside dans le fait qu'il ressente avec bonheur et enthousiaste. Il juge que le peuple sénégalais ait l'horizon absolu de cette conviction et la raison d'être de cette nouvelle responsabilité qu'il compte porter lourdement, mais fièrement. Parlons à présent du bilan opération Tabaski 2024. Je l'ai évoqué dans le sommaire. Les services du commerce ont recensé plus de 38 000 moutons invendus sur l'ensemble du territoire national. Les éleveurs se plaignent. D'après eux, il y a eu plus de moutons qu'il n'en fallait pour approvisionner le marché. Certains ont décidé de rester encore quelques jours dans les points de vente. C'est le cas des éleveurs venus de la sous-région. Sur un total de 810 000 moutons, il y a plus de 38 000 qui sont invendus. Quatre jours après la fête, le constat est réel. Dans les points de vente situés aux alentours du stade Léopold-Sédar Senghor, les éleveurs guettent encore le moindre client. C'est trois jours avant la Tabaski que les gens ont commencé à venir pour acheter, alors que les années passées, ils venaient un peu plus tôt. Les moutons ne coûtaient pas cher, mais avec la conjoncture, ce n'est pas facile. Selon eux, c'est le nombre élevé de bêtes pour cette année qui est à l'origine de cette mévente. Nous avons plus de moutons issus du pays que de la sous-région. On a beaucoup vendus, mais avec un grand nombre, c'était compliqué de tout écouler. A défaut de trouver des acheteurs, ils sont obligés de ramener les moutons comme ils étaient venus. Il y a beaucoup de moutons qui sont invendus. On est obligé de rentrer avec ce qui reste. Certains sont venus avec deux camions, mais plus de la moitié n'ont pas trouvé preneur. La situation est plus compliquée pour les éleveurs venus des pays limitrophes. Ils n'ont pas d'autre choix que d'écouler le restant de la marchandise avant d'envisager un retour. La situation est très compliquée. Les éleveurs sénégalais peuvent amener leurs moutons dans d'autres marchés, mais nous, on n'a pas cette possibilité. Ils estiment que le délai qu'il leur ait imparti pour rester sur les lieux est trop court. Ils demandent une dérogation de la part des autorités. Nous les Maliens, on nous a donné un délai de 10 jours. Après la tabassie, on voit que ce lieu-là. On voit que ce délai est un peu très court, parce qu'on ne sait pas où aller. On essaie de donner des doléances pour demander à l'État de nous laisser un peu de temps pour qu'on puisse écouler nos bêtes. Même si le bilan de l'opération de cette année est satisfaisant dans son ensemble, certains éleveurs ont subi des pertes. Malgré les dépenses effectuées, ils n'ont pas pu écouler la totalité de leurs moutons. Matar Bari, toujours dans l'actualité du jour, les nouveaux prix des denrées de première nécessité annoncés hier à l'issue du Conseil national de la consommation vont entrer en vigueur à partir de lundi 24 juin 2024 sur l'étendue du territoire national. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Dr Seringé Diop, invite les acteurs au respect de ces mesures prises dans le but de réduire le coût de la vie au Sénégal. L'information était très attendue des Sénégalais. La messe est dite. La baisse des prix sera effective à partir de ce lundi 24 juin, a fait savoir le ministre. Ce sera le lundi 24 juin. Tous les prix seront immédiatement applicables sur l'ensemble du territoire. Je vais demander au Conseil régional de consommation de se réunir dans les meilleurs délais pour ajouter le différentiel de transport sur l'ensemble du territoire. Le Conseil national de la consommation à l'heure du jour, la révision des prix de l'huile, du riz, du sucre, du pain et du ciment. Le contrôle sera aussi de mise pour le respect des mesures prises sur toute l'étendue du territoire national. Pour les mesures d'accompagnement, pour l'application des prix, le ministère de l'Industrie et du Commerce prendra toutes les dispositions en relation avec les acteurs, les importateurs, les commerçants, les industriels, les consommateurs, pour assurer le strict respect des prix sur l'ensemble du territoire. Les mesures que nous allons prendre seront d'abord la publicité et l'affichage des prix seront obligatoires et reprécisées par l'arrêté du ministère que je vais signer dès aujourd'hui. Bâtir des consensus durables avec les acteurs afin que le contrôle sur le terrain soit aussi une réalité. Le contrôle sur le terrain sera effectif et renforcé. On va impliquer d'abord les volontaires, vous savez qu'on a 1000 volontaires de la consommation et les forces de défense et de sécurité seront aussi mises en contribution. Nous comptons sur l'implication de tous les acteurs, le contrôle citoyen à travers l'implication des relais communautaires, les baguenots, les chefs de quartier et comme je l'ai dit, les volontaires. Des magasins de référence seront aussi installés sur l'ensemble du territoire national pour la mise en place de son indice. Moussa Mané, démarche du gouvernement à Moudaï affirme que leurs revendications n'ont pas été prises en compte par les autorités. Ces nouvelles mesures pourraient avoir des impacts négatifs sur le travail allant jusqu'à la fermeture de nombreuses boulangeries à travers le pays. Nous avons voulu une baisse de 6500 francs sur le sac de farine pour qu'il y ait une baisse de 25 francs sur le pain. Ça c'est notre revendication principale. Mais si un état décide de dire, moi je ne peux baisser que 4000 francs, nous l'acceptons parce que nous sommes des consommateurs. Mais nous l'avons dit, si vous ne posez pas des politiques d'accompagnement, je peux vous assurer que beaucoup de boulangeries vont fermer. Nous n'encossons pas la TVA sur le pain, donc tous les autres produits que nous payons la TVA, comme le diesel, l'électricité, doivent être supprimés, la levure, les améliorants. Donc, parce que nous n'avons pas de crédit TVA que nous connerons en bourse. Le président des boutiquiers détaillants du Sénégal, Aliouba, a également exprimé sa désapprobation face aux nouvelles mesures de baisse des prix. Selon lui, le jubenti devrait saquer à tous les secteurs. Il demande au gouvernement d'adopter une approche inclusive pour éviter des répercussions négatives sur le commerce de détail au Sénégal. La première chose qu'on doit faire, c'est de faire une jubenti au niveau du Conseil national de la consommation. On ne peut pas dire une réunion très importante où les acteurs donnent leur avis, mais à notre grande surprise, c'est comme s'ils avaient déjà préparé les prix pour imposer aux commerçants. Nous, en tant que détaillants, on a toujours demandé à l'État de nous donner des marges qui peuvent supporter tous nos frais. Nos frais, c'est-à-dire le transport et l'emballage. Parce que nous, on ne fait pas de la détail, mais plutôt du micro-détail. Oui, nous sommes la miroir. Vous savez, le consommateur, on est le maillon le plus proche de la population. Donc, si on annonce des prix et qu'ils ne trouvent pas ça dans le marché, ils vont croire que c'est nous qui ne voulons pas une diminution, alors que nous, notre slogan, c'est le bien-être de la population et du commerce. Les importateurs qui étaient présents à la rencontre ont aussi exprimé leurs préoccupations concernant ces nouveaux prix établis par le gouvernement du Sénégal. Selon Nako Diallo, une portatrice d'huile, le gouvernement, doit soutenir leur secteur avec des mesures d'accompagnement. Les prix fixés, oui, ils sont en accord avec les propositions qu'on avait déjà faites. Mais ce qu'il reste encore à faire, c'est les mesures d'accompagnement. Parce que les prix devaient être appliqués après validation des mesures d'accompagnement. Ce que vous avez vu, que les différents intervenants, notamment Aziz Ngaï et autres, ont relevé, c'est qu'ils ont réduit les prix, mais ils n'ont pas encore officialisé les mesures d'accompagnement pour les importateurs surtout. Cela impacte le coût de revient de l'importateur. Et parlons à présent de l'organisation des examens du certificat de fin d'études élémentaires et de l'entrée en sixième prévue les 25 et 26 juin 2024 au Sénégal. Cette année, 301 820 candidats, dont 170 266 filles, sont inscrits. Ils seront répartis dans 1978 centres. Toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement des épreuves sur l'ensemble du territoire national. La direction des examens et concours révolutionne le processus avec une transition complète vers le numérique. Les nouvelles autorités avaient déjà annoncé la couleur en choisissant d'innover. Une innovation à travers un conseil interministériel avec 19 directives pour la bonne tenue de l'examen, un du certificat de fin d'études élémentaires et le concours d'entrée en classe de sixième. Pour cette session, la digitalisation est au cœur du processus. Nous avons un rapport avec notre ministre de l'éducation nationale, Moustapha Mambagirassi, avec notre équipe technique de la direction des examens et concours. Nous avons entamé la dématérialisation, la digitalisation de tout le processus de l'organisation des examens. Cette petite nouveauté aura les effets escomptés, car beaucoup de retombées, non moins négligeables, sont espérées. La constitution d'une base de données numérisée, la rapidité dans le traitement des données et la transparence. L'archivage électronique des extraits de naissance, des registres, des relevés de notes et des diplômes. A la date d'aujourd'hui, le nombre total d'inscrits est de 301 820, dont 170 276 filles, soit 56,41%. Contre 300 268 en 2023, soit une hausse de 0,52%. Le tout réparti dans 1978 centres. Tous les candidats avec ou sans extrait subiront les épreuves. L'heure est au dernier réglage à moins de 4 jours des examens. Les activités liées aux inscriptions, à la stabilisation des statistiques, ainsi qu'à la construction des épreuves, à leur sécurisation et à leur mise à disposition ont été bouclées. 61 non-voyants et 52 mal-voyants, des dispositions particulières ont été prises pour leur adapter les épreuves. Les résultats du CFO et de l'entrée en 6e seront livrés le même jour et par SMS. Fin prêt pour accueillir les candidats, le directeur des examens et concours adresse un dernier message aux parents. D'accompagner leurs candidats pendant les deux journées d'administration des épreuves pour éviter surtout les absences et les retards. Et puis santé dans ce journal, la 12e édition des rencontres hospitalières du réseau des hôpitaux d'Afrique, de l'Océan Indien et des Caraïbes aura lieu au Sénégal les 26, 27 et 28 juin 2024 en prélude à l'événement. Le comité d'organisation a tenu hier un point de presse pour expliquer le sens du thème choisi, un thème axé sur la certification des établissements de soins, état des lieux, de la mise en oeuvre de la démarche qualité. Ces réunions vont permettre aux pays membres du Rézawak de réfléchir sur les mécanismes à mettre en oeuvre afin d'améliorer les performances des hôpitaux. Le réseau des hôpitaux d'Afrique, de l'Océan Indien et des Caraïbes va plancher pour la deuxième fois sur la certification des établissements publics de santé à l'occasion de la 12e édition des rencontres hospitalières prévues au Sénégal. Le thème avait été choisi lors des assises de 2005. L'objectif escompté est l'implémentation de la démarche qualité dans les établissements publics de santé. Le Sénégal a de quoi faire valoir dans ce domaine. Le dynamisme des centres hospitaliers du pays est avéré. Mais beaucoup d'efforts restent à faire, surtout en ce qui concerne l'accueil et la prise en charge des patients. C'est souvent décrié dans la presse le comportement, l'accueil des patients, etc. Les procédures, les maladies qui durent dans les structures de santé, etc. La prise en charge, tout cela, si on implémente la démarche qualité, permettra de répondre aux besoins des populations. Actuellement, aussi au Sénégal, le ministère de la Santé s'est inscrit dans cette perspective d'implémenter la démarche qualité dans les établissements de santé, établissements de soins et des hôpitaux particulièrement. Le patient sera ainsi placé au centre de réflexion, qui doivent aboutir sur des propositions pouvant améliorer les offres de soins de santé et l'accessibilité des hôpitaux du Rézaoc. La démarche qualité est d'ailleurs la base pour aller vers la certification. L'utilité de la certification, c'est que les usagers auront plus de confiance vis-à-vis des hôpitaux, les partenaires d'eux-mêmes. Donc, c'est très important et il faut en tenir compte. Plus de 500 participants prendront part à ces assises qui auront lieu du 26 au 28 juin 2024 à Dakar, à signaler que le Sénégal, membre fondateur du Réseau des hôpitaux d'Afrique, de l'Océan Indien et des Caraïbes, assure la présidence de ce collectif depuis 2012. Et pour le reste de l'actualité, le nouveau directeur général de la Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets, Sonajet, a officiellement pris fonction hier. Khalifa Ababa Karsar a décliné sa feuille de route. Il s'engage à mettre l'accent sur l'extension des infrastructures de la gestion des déchets, l'innovation technologique et le partenariat public-privé. « Réaffirmer notre disponibilité pour ce retour à la maison, à la case de départ. Moi aussi, j'ai été parmi les bâtisseurs de la procédure de développement de la Sonajet, qui était déjà l'unité de coordination de la gestion des déchets solides dès 2011. Donc aujourd'hui, c'est un plaisir de retrouver toute la famille de la salubrité publique, mais également de nous mettre à la disposition de notre nation en toute timidité et en toute disponibilité pour pouvoir relever les défis du développement de l'économie circulaire ici au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. C'est bien heureux de constater qu'aujourd'hui, avec une branche d'un volet technique comme le Promonget, le projet de modernisation de la gestion des déchets, on a les infrastructures en bandoulière à développer, parce qu'avec nos partenaires, on a déjà initié beaucoup de choses, c'est-à-dire rendre intelligible la gestion des déchets, mais rendre aussi opérationnelle la création des ressources en termes de matières premières, en termes de support pour aider le développement du pays. Et nous reparlons de la visite du chef de l'État, Basirou Diomaï-Faï, en France. Le président de l'ONG Autra-Africa parle de sorties hautement diplomatiques. Pour Suleymane Aliou Diallo, cette rencontre avec le président Emmanuel Macron marque le premier pas vers la rupture. C'est une sortie pleine de lecture, une sortie très diplomatique, il faut le reconnaître. Bon, c'est dans un contexte où la France est dans une situation politique assez particulière, mais par contre, je pense que les deux chefs d'État en avaient besoin, puisque c'est leur premier contact physique. Donc il y a beaucoup d'études sur le plan caractériel, sur le plan de l'intelligence, il y a tellement de choses que les deux personnes directement, que les deux personnes physiquement allaient prendre contact. Une rupture sauvage ne devrait pas. Je pense qu'une rupture accompagnée, plutôt dire des changements de paradigme, des changements de méthode, des changements de protocole, vraiment ça, il le faut. Et je pense que nous allons vers ce sens. Et d'ailleurs, le communiqué conjoint en parle, quand on parle de respect mutuel et autre, je pense que c'est dans ce sens par rapport à une lecture diplomatique de ce communiqué conjoint. Et place maintenant à la chronique du jour, une chronique qui porte sur les relations entre le Nord et le Sud, notamment entre la France et le continent africain, qui suscite des débats passionnés. Depuis quelques années, ces discussions se concentrent sur la souveraineté et les sentiments africains anti-occidentaux et anti-français, Momodussi Albert estiment que cela reflète une nouvelle impulsion dans les dynamiques de ces relations. C'est une chronique écrite par Momodussi Albert et lue par Awadialo. La polémique a occupé et occupe encore une place importante dans les médias et les réseaux sociaux. Le débat oppose ainsi les partisans de la souveraineté panafricaniste et leurs adversaires regroupant des néolibéraux, des socialistes, démocrates et des républicains. Le débat doctrinaire et idéologique des années des indépendances refait surface. Les extrémistes explosent au Nord et au Sud. Le monde se divise en deux camps politiques. Les hommes revendiquent la rupture avec le modèle de développement, hérité du système colonial et du nouvel ordre national de l'après-seconde guerre mondiale 1939-1945. Les autres défendent sous plusieurs formes, suivant des convictions idéologiques, socialistes ou libérales, le modèle de développement néolibéral. Force est pourtant de constater une impasse des orientations de la gouvernance mondiale. Il faut sortir de la crise des modèles postcoloniaux. C'est tout le sens qu'il faudrait donner à l'engagement récent des présidents français et sénégalais. En effet, il faut une nouvelle impulsion du partenariat bilatéral et multilatéral. La crise perdure tant au Nord qu'au Sud. Les inégalités et la montée en puissance des intégrismes des partis racistes et des yihadistes constituent des indicateurs de dysfonctionnement et de l'ampleur de la menace. Le Sud ne se porte guère mieux. La dépendance se conjugue à une crise du Sud sans précédent. Dans ce contexte de crise de société et de l'ordre mondial, la redéfinition de la relation post-guerre entre le Nord et le Sud devient un impératif. La souveraineté des pays, des États et le respect des différences culturelles et politiques constituent une condition majeure pour l'équilibre des sociétés humaines et la stabilité du monde. Le reste de l'actualité sous forme de brève. Nous démarrons avec le sport Coupe d'Afrique des Nations édition 2025 au Maroc. La Confédération africaine de football a annoncé les dates à l'issue de la réunion du comité exécutif qui s'est tenue hier. La compétition débutera le 21 décembre 2025 et la finale aura lieu le 18 janvier 2026. Le tirage au sort des éliminatoires est prévu pour le 4 juillet à Johannesburg en Afrique du Sud. La CAF a également annoncé les dates de la Coupe d'Afrique des Nations féminines qui sera également organisée au Maroc. Ces joutes vont se dérouler du 5 au 26 juillet 2025. Et puis au moins 22 personnes ont été tuées et 45 autres blessés lors de tirs ayant endommagé le bureau du comité international de la Croix-Rouge à Gaza qui est entouré de centaines de personnes déplacées a indiqué hier dans la soirée. L'organisation, l'armée israélienne a intensifié ce vendredi ses frappes sur la bande de Gaza dans lesquelles au moins 30 Palestiniens ont été tués selon des médecins et a échangé de nouveaux tirs transfrontaliers avec le Hezbollah libanais d'après Radio France Internationale. Nous en venons à la deuxième partie de cette édition. C'est la revue de presse avec Momar Sissé. Bonjour. Les quotidiens parus ce samedi ont mis en exergue les mesures prises par l'État pour la baisse du coût de la consommation avec les nouveaux prix de certains produits publiés vendredi lors du Conseil national de la consommation en vue de réduire le coût de la vie. Le journal Lasse affiche la bonne nouvelle à sa une et fait retenir que les nouveaux prix des denrées de première nécessité seront appliqués ce lundi. Le CNC acte la baisse des prix de l'huile, du sucre, du riz, de la farine de blé, du pain et du ciment, mentionne de son côté Vox Populi. Les échos précisent que les nouveaux prix arrêtés lors du Conseil national de la consommation interviennent après quatre semaines de concertation avec les acteurs. Les prix entrent en vigueur dès ce lundi et l'État a pris toutes les dispositions pour veiller à l'application de cette mesure qui a fait l'objet d'un arrêté, mentionne le journal. Walfour Quotidien précise qu'il s'agit d'une baisse sur la baisse et indique que la baguette de pain est à 150 au lieu de 160 francs. Le riz va passer de 410 à 400 francs en août. Le sucre cristallisé à 600 francs le kilo et la tonne de ciment de 115 000 francs à 111 000 francs CFA. Notre Walfour Quotidien, le quotidien L'Info, rapporte que tous les nouveaux prix seront immédiatement applicables sur l'ensemble du territoire et l'affichage des prix sera obligatoire. Le contrôle sur le terrain sera effectif et renforcé par les forces de défense et de sécurité. seront aussi mises à contribution, indique la publication qui met à ça une que l'État affiche la fermeté sur l'application des nouveaux prix. Mais la baisse sur le prix du sucre fait râler les importateurs et la CSS. Dans le quotidien Les Echos, Aziz Ndiaye déclare que les prix du sucre ont baissé, donc ce n'est pas normal que le prix de l'importateur soit moins cher que le prix de l'industriel. Et du côté de la compagnie sucrière sénégalaise, le DG de la CSS déclare que 600 francs, le culot du sucre, ce n'est pas tenable. On doit le fixer à 650. Amodoba revient à la une de plusieurs quotidiens ce samedi. Le candidat malheureux de Beno Bokéakar à l'élection présidentielle prend son destin en main, comme l'écrit le journal Les Echos. Pour Amodoba, cela se traduit par ce qu'il appelle une nouvelle responsabilité. Et l'observateur précise qu'il s'agit d'un nouveau cadre qui sera porteur d'une nouvelle orientation politique et d'une nouvelle dynamique qui sera mise en place. Et dans cette nouvelle responsabilité, Amodoba veut être l'incarnation d'une opposition démocratique et républicaine, rapporte l'observateur. Amodoba entre en scène, écrit enquête. Selon le journal, l'ancien candidat à l'élection présidentielle Amodoba a fait hier ce qu'on peut considérer comme sa profession de foi d'opposant au nouveau régime. Il entend inaugurer une nouvelle manière de faire de la politique. Le Soleil s'intéresse à la visite de courtoisie du chef de l'État, Basirou Diomay Feuille, et de son épouse au président Abdou Diouf à Paris. Au lendemain de sa participation au forum de l'alliance du vaccin Gavi, écrit le quotidien national, évoquant à sa une retrouvaille présidentielle à Paris. Diomay, un modèle de courtoisie légendaire, note source A, relevant qu'après ses actes de discipline envers les chefs religieux, sa visite à l'ancien président Abdoulaye Ouad. C'est au tour d'Abdou Diouf de recevoir la visite du successeur de Makisal. C'est tout pour cette revue de presse du jour. Très bonne lecture. Et cette revue de presse met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivie. Retrouvez Birama Kamara à 14h pour le journal en Wolof. Bon après-midi en compagnie des programmes de la CETV. Sous-titrage Société Radio-Canada